du made in france à la mecque en effet vous êtes peut-être au courant via les différents articles qu'il ya en ligne qu'il y a un objet qui a été fabriqué en france qui se retrouve maintenant à la mecque c'est ce que nous allons voir dans cette émission et 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 en fait l'histoire c'est des gens qui sont venus de vielle sec qui habitaient bien c'est qu'ils sont venus à toul et pour acheter des verres et en fait ils avaient un fils qui travaillait en arabe saoudite dans le secteur du btp et lui savait que le royaume recherché une protection qui soit à la fois transparente et riche qui soit jolie pas de plastique pas de chose comme ça et ça c'est tout à fait c'est quand les blocs sont nous voyons sont absolument pas taillé je pense que quand il accepte le travail il n'est pas se rendre compte les orphelin de père à 8 ans donc je pense qu'il n'avait pas l'habitude de se reposer puis ça devait l'enthousiasme et ce genre de truc un challenge on va dire pour lui oui je pense oui oui sur le républicain le rein que des verriers n'ont pas voulu oui je sais pas si c'est une exagération non on est ou bien si c'est né en fait le priori c'était ils avaient trouvé personne pour pour faire quelque chose de parce qu'en fait personne il y avait les pièces je crois que c'est saint gobain qui les avait coulé et c'était qui était utilisé c'était les plaques en fait pour les observatoires vous savez pour les observatoires astronomiques il fallait une qualité d'optique tout à fait et personne ne les cristalleries qui existait à l'époque il faisait des verres il faisait des choses des vases des pièces mais ça restait pas de cette dimension et donc mon père est allé voir un monsieur qui connaissait qui était directeur du de saint gobain je crois enfin de la cristallerie et ils ont coulé les dalles qu'il a qu'il a sectionné après et là on en fait il a été obligé de créer toute une tout un tas de machines parce que vu le poids de la pièce a taillé évidemment c'était pas possible de faire manipuler ça à la main voilà voilà et c'est une entreprise qui l'a fait ça alors c'était à l'époque c'était les balayeuses mathieu mathieu qu'ils faisaient d'accord ils sont juste là derrière voilà qui faisait de la machine outils un peu un peu spécialisée voilà donc tout ça ce sont des sont des photos avec les différentes donc en fait le cristal quand il est là il est il est de cette teinte là en sarmat c'est en fait c'est l'abrasion du démol qu'il utilise ici qui fait comme un métal en fait le métal quand il est passé il est abrasé il vient il vient mat c'est la même chose il ya une lumière à l'intérieur et mais il est vraiment de cette couleur là là il est transparent il est poli et pas là et donc après il faut faire un polissage donc là normalement le le cristal quand ça se poli vous avez un le tour il est devant vous il est fixe si vous avez un axe et puis vous avez la meule dessus et vous promenez l'objet du sud donc ça existait pas ça a été des choses qui ont été qui ont été créés juste pour lui vous voyez on voit il est et bien en fait s'ils sont collés en fait ils sont posés posés l'un à côté de l'autre et c'est le propre poids de chaque objet qui le maintient en place en fait c'est là tout tient à la haute surfaçage à la qualité du surfaçage du pied et ils sont absolument pas collés c'est vraiment ils sont posés l'un à côté de l'autre d'autres photos donc là c'est mon père qui était moi ce qui me manque c'est la partie après après j'ai vu j'ai vu des photos de l'après justement à partir de la gâte de l'aéroport de messe donc on voit qu'il est que l'élément et sous un sorte de gros conteneur en bois c'était en métal pour autant que je me souvienne j'ai pareil les photos sont j'avais des photos mais ils ont disparu c'est un conteneur qui avait été fait spécifiquement avec un camion avec une grue et donc il était tout en fait ça se s'assemblait autour de les parois s'assemblent autour du dos mais il y avait sort de protection protection pour le maintenir en place un cercle qui il est parti avec un avion donc c'est pareil il fallait un avion qui s'ouvrait si je me souviens bien par le nez se levait pour le transporter et Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !